hey mes petits gourmands on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette bien gourmande je vous ai préparé un hamburger maison où je me suis inspiré du quicken bretzel donc j'ai fait un burger on va dire alsacien donc j'ai fait deux recettes enfin donc ce qui changera dans les deux recettes c'est juste le fromage vous découvrirez ça dans la vidéo si vous voulez savoir comment les réaliser il suffit de rester et de regarder la recette tout de suite donc voilà mes petits gourmands pour ce bretzel burger le burger alsacien on va commencer par préparer le pain à bretzel vous pouvez le préparer la même journée vous pouvez préparer la veille voilà donc dans un saladier vous mettez 500 grammes de farine moi j'ai utilisé de la farine que j'ai déjà montré pour d'autres pâtes c'est celle de chez griodore donc la la 0 0 0 c'est une pâte qui est très bonne pour faire des pains ou des pâtes à pizza donc voilà donc j'ai mis 500 g dans mon saladier faire un puits au milieu je vais rajouter 10 g de sel dans le contenant de votre choix vous allez mettre 175 grammes 175 millilitres d'eau tiède puis 175 grammes ou 175 millilitres de lait tiède vous pouvez prendre du lait demi-écrévé comme du lait entier ensuite je vais rajouter un sachet de levure de boulanger de 5 grammes on va laisser comme ça pendant cinq minutes voilà donc au bout des cinq minutes vous pouvez maintenant mélanger à l'aide d'une cuillère vous allez reprendre votre saladier farine sel et vous versez votre mélange liquide à la levure hop donc je vous montre le pétrissage à la main pour ceux qui n'ont pas de robot pour ceux qui ont un robot ou fait la même chose en mettant dans votre repos avec le pétrisseur. Quand on m'a demandé de faire aussi des recettes sans repos, comme pour les macarons, j'avais utilisé mon repos. Donc là, je vous fais la recette à la main. Comme ça, je vous prouve bien que je suis à l'écoute de mes abonnés. Et je viens aussi rajouter mes 35 g de beurre fondu. Si jamais votre pâte est trop liquide, n'hésitez pas à noter un petit peu de farine et pas trop non plus. Donc, une fois que vous avez une pâte bien homogène, bien élastique, ensuite, vous la remettez dans votre sévadier. Et là, soit vous laissez mon pâte à température ambiante pendant une à deux heures recouvert d'un chiffon, soit vous allez faire comme moi. Moi, je le place au frigo et je continuerai donc la recette demain. Voilà, donc après avoir laissé reposer ma pâte pendant un jour au frigo. Elle a bien levé, donc je vais pouvoir maintenant former des pains ovales pour mes burgers. Si la pâte vous colle un peu au doigt, n'hésitez pas à fariner vos mains pour mieux travailler. Donc là, j'ai fait tous mes pains ronds, bretzelberger. J'ai même fait des plus petits. Donc j'essaye, je vous l'ai dit, d'appartir un peu, pour que ça soit trop épais après le repos et la cuisson. Et donc oui, en fait, j'ai fait des ronds, j'ai fait des pains ronds, évidemment. Je crois que tout à l'heure, je vous ai parlé de faire des pains ovales. C'est parce que j'avais fait une recette à la maison où j'avais utilisé le pain de façon ovale. Donc voilà, il faut faire bien sûr des ronds puisque c'est des burgers. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez recouvrir d'un linge humide et vous allez laisser reposer pendant une heure. Allez, on se retrouve pour la suite. Hello, voilà, on est de retour. Donc après le temps de repos d'une heure, j'ai fait, commencé à faire bouillir un litre d'eau avec 4 cuillères à café de sel et 40 grammes de bicarbonate alimentaire. Ça va donner un côté brillant et lisse au pain bretzel, le bicarbonate, donc c'est vraiment très important. On va venir plonger nos pains burgers dedans, 20 secondes à peu près de chaque côté. Voilà, donc après à faire ça, vous pouvez récupérer votre pain bretzel et vous le déposer à nouveau sur votre plaque. Voilà, et donc vous répétez l'opération pour tous vos pains burgers. Voilà, une fois que vous avez passé tous vos pains burgers dans votre eau bouillante au bicarbonate alimentaire, donc vous allez prendre un jaune d'œuf pour faire une dorure sur vos pains. Une fois que vous avez doré vos pains, à l'aide d'un couteau, vous allez venir faire deux entailles dans vos pains. L'idéal, c'est au moment où vous préparez votre eau avec votre bicarbonate alimentaire, c'est que vous faites préchauffer le four à 200 degrés en chaleur traditionnelle. Comme ça, le temps que vous faites tous les pains, le four sera à peu près prêt. Donc voilà, les pains sont prêts, maintenant on va enfourner entre 17 et 22-23 minutes, vous surveillez et qu'on voit qu'ils sont bien dorés, vous pourrez les sortir. Allez, c'est parti, on se retrouve tout à l'heure après l'enfournage. Et voilà, au bout de 20 minutes, regardez-moi ce beau pain bretzel burger magnifique. Donc maintenant, on va laisser refroidir pour aller préparer ensuite ce qui va aller dedans. Donc voilà, j'ai donc laissé refroidir mes hamburgers bretzel. J'ai maintenant pouvoir y mettre mes ingrédients. Donc je commence pour les deux. On va en mettre un peu de salade. Je voulais vous sachiez que tous les produits, que ce soit les steaks hachés, les tomates, les oignons, le fromage, tout vient du marché près de chez moi. J'ai été cherché chez les producteurs, chez les artisans, les bouchers, les fromagers. Ça sera meilleur encore. Ensuite, je vais mettre un peu de tomate. Un peu de sauce. Donc c'est une sauce au bacon, à la crème et au bacon. Ensuite, je viens mettre le fromage, dans un, de l'abondance, dans l'autre, du minster. Je viens mettre, je viens, je viens mettre le steak. Le bacon. Le bacon. Le bacon. Oignon rouge. Sur le pain du dessus, je viens mettre un peu de sauce encore. Le bacon. Et voilà, mes deux hamburgers sont prêts. Donc comme je vous ai dit, je vais passer à la dégustation. Je vais commencer, je vais commencer par goûter celui à l'abondance. Et maintenant, celui au minster. Et donc le verdict, c'est vraiment super bon. C'est délicieux, franchement. C'est à refaire sans hésiter. Et c'est largement meilleur, beaucoup plus sain que dans les fast-food. Surtout que là, j'ai pris que des produits du marché. Donc voilà, je vous invite vraiment à refaire la recette. Moi, j'ai une petite préférence pour celui à l'abondance. Même si celui au minster est aussi très bon. Donc voilà, j'espère que cette idée de recette vous a plu. En tout cas, si vous voulez, si vous avez d'autres envies et recettes de ce style-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, pour terminer, je voulais vous dire, on est bientôt à la rouge en train de filmer. On est quasiment à 400. C'est énorme en si peu de temps pour moi. Voilà, je voulais encore vous remercier. Et attention, quand on sera à 500. Et donc quand on sera à 500, je vous proposerai un premier concours. Donc ça doit être pour très bientôt. Si vous êtes motivé et que vous partagez, eh ben, vous avez droit à un premier concours. En plus, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait sur YouTube. Donc n'hésitez pas. Bien sûr, si vous reproduisez le bretzel burger, n'hésitez pas à me partager sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, avec mon hashtag, mesgourmandises. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour une autre recette. Je vous dis bon appétit, bonne journée et bon week-end. Et je vous fais des gros bisous gourmands. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz